bonjour mon frère bonjour ma soeur ma sale quel al djinnan ou les itinéraires des paradis de chère ahmadoubamba les bienfaits de la lecture du coran cher ahmadoubamba a dit la meilleure lecture du coran se fait dans la prière de la nuit et surtout dans le dernier tiers fut mon conseil il en est de même pour celle qui est faite entre le mahrib elisa et aussi après le soub ainsi que là que la consigné l'élite des savants de même le jour d'arrafat est recommandé ainsi que le lundi le vendredi et le jeudi la lecture dans le livre est préférable car chaque fois que tu le lis dans le coran tu es tes parents qu'ils soient morts ou vivants par la permission du seigneur de la majesté et celui qui lit dans le coran avec concentration le seigneur le gratifiera d'une bonne vue et lui permettra d'assister ses parents même s'ils font partie des mécroyants dans la mesure où ils pourront aller alléger leur châtiment douze parmi les compagnons du prophète ont admis la suprématique de la lecture du coran sur toute oeuvre certains soulignaient quelle est la meilleure occupation pour la langue les yeux le coup le coeur les mains et les pieds en plus du mérite de la méditation sur les sens de la révélation toutefois la recitation méditer du coran est meilleure pour la concentration du coeur est incontestablement plus méritoire que la simple lecture néanmoins il ne faut pas s'abstenir de contempler quotidiennement les pages du coran car un seul regard dans le livre sacré est pareil à une offrande d'après la vie des connaissants assalamu alaikum mon frère ma soeur que dieu nous donne la grâce et la paix djam akhéol c'est pareil. ce